L'exposition Étincelle 3 raccourcit en dix jours le spatio-temporel d'art traditionnel marocain et islamique de dix siècles, tout en mettant sous le feu des projecteurs à travers 999 œuvres uniques pour une grande partie et irremplaçables ayant résisté à l'usure du temps la richesse d'un lait culturel immémorial. J'étais toujours passionné pour notre art, contrairement à beaucoup de choses ou beaucoup de priorités. Je me suis rendu compte, quand j'étais complètement engagé dans ce domaine, que j'avais le virus, mais peut-être une petite jalousie pour notre patrimoine. Parce que ça a été laissé pour compte pendant très longtemps, jusqu'à présent. Donc nous avons, ma famille et moi, organisé cette exposition qui est la troisième, et sous la dénomination d'Étincelle, pour pouvoir s'approcher plus de nos concitoyens, en particulier les jeunes et les passionnés. Cette invitation au voyage initiatique temporel fait rejaillir du fin fond de l'histoire, tel des étincelles, cet héritage collectif révélant pour la première fois des inaccoutumés chefs-d'œuvre afin de les rendre accessibles à tous, connaisseurs, amoureux, profanes ou simples curieux. Ce n'est qu'une partie de l'exposition qui comprend beaucoup plus que 2000 pièces, mais qui regroupe plusieurs domaines de notre patrimoine. Un exemple, vous avez les tapis, vous avez les broderies, vous avez les armes, vous avez les boiseries, vous avez les tissages, vous avez les manuscrits, ainsi qu'une représentation assez importante d'art islamique. Ce ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais dans le lot, il y a une grande partie qui est unique. L'objectif principal de l'exposition « Étincelles 3 », produit de la collection particulière de Abdelrahman Choukri, assemblée au fil des achats et des pérégrinations de 50 ans, est d'inciter les générations montantes à prendre conscience de l'importance et la diversité de leur patrimoine et de la nécessité de sa sauvegarde. Merci.